Nous sommes venus ici à Goma et nous irons demain à Bounia avec une délégation composée de représentants de l'Union Européenne, de représentants de la coopération militaire française et de la coopération française et bien évidemment de représentants du ministère de la Défense, de l'état-major général de l'armée et de la mise en militaire pour travailler à la formulation du nouveau programme européen d'appui à la réforme de l'armée qui prendra la suite du programme PROGRESS qui s'est achevé au mois de juillet 2021. Dans le cadre de nos travaux, nous avons prévu de travailler sur différents domaines, enfin ce programme a prévu de travailler dans différents domaines, le soutien à la mise en œuvre du plan de réforme de l'armée à travers son document de politique sectoriel et son programme d'action prioritaire et à travers le renforcement du cadre légal de la réforme de l'armée, le renforcement de la modernisation de l'armée à travers la gestion des ressources humaines et financières, à travers la digitalisation, l'informatisation des services et à travers la reprise, en tout cas à travers le financement européen de la formation militaire, notamment dans le domaine de la formation au sein de l'école d'administration militaire de Kananga et de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa. Et la composante suivante est le soutien à la redevabilité de l'armée. Et enfin, nous avons une quatrième composante qui nous amène d'ailleurs spécifiquement ici au Nord Kivu et ensuite en Itourie, c'est le soutien opérationnel aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la sécurisation des populations de ces provinces. Et donc là, nous parlons de casernements, de construction de bases opérationnelles, de soutien au génie militaire et de soutien au corps de santé militaire.